C'est la foire du trône ce matin, à la bonne heure. Petit prince et foire du trône, petit prince et foire du trône, on va être de bonne humeur. Tanguy, je n'y crois pas, vous êtes encore de bonne humeur. Oui, je suis heureux, car enfin je rencontre Anne-Sophie Lapis. Cette bienfaitrice, l'équivalent de Sœur Emmanuelle mais en laïque, offre chaque soir un repas chaud à une personnalité qui en a besoin. Dans cet avou, vous avez ainsi nourri Bernard de la Villardière, revenu éreinté d'un reportage dans les favelas de Rio, aux côtés de prostituées toxico qui dansent la capoeira avec la jambe qui leur reste après passage des trafiquants d'organes. Vous avez reçu Benoît Poulvord, un lordat repas simple puisque constitué de 12 bières, 11 pour l'invité, une pour l'équipe. Et hier, vous avez fait s'alimenter Nelson Montfort, qui ne mange plus car en dépression, depuis qu'il a passé 15 jours en Russie à essuyer de la matière liquide sous Candelro, à chaque fois qu'une patineuse se cambrait un peu. Bref, vous êtes au top sur France 5, Stéphane Bern est au top sur France 2, et moi je suis sur France O, seul blanc parmi 90 animateurs de couleur. Quand j'y suis, j'ai l'impression d'être Nathalie Coussus-Comorisé qui aurait réussi à entrer dans une boîte de zouk. Seulement en télé, on devient vite un ringard. La gloire s'en va aussi vite qu'un sourire sur le visage d'Alain Juppé. Nombreuses sont les stars oubliées de la télé. Evelyne Leclerc, Childe Eric, Tataïe, Arlette Chabot, Oum le Dauphin et surtout Philippe Rizoli. Souvenez-vous, Rizoli a tout fait. Il a animé le Géopardy, jeu dont on avait la réponse et dont il fallait trouver la question. Exemple, si ça existait toujours, à la réponse à une moule, il faudrait trouver la question « A quoi vous fait penser le dynamisme de Jean-Marc Ayrault ? » Rizoli a présenté le millionnaire. Oui, prenez sur lui parce qu'il a parfois fait gagner un million à un candidat qui venait de lui offrir une boîte à bijoux faite en coquillettes. Et bien sûr, il animait le juste prix où il faisait son célèbre lancer de micro. Heureusement qu'il était animateur et pas bûcheron parce qu'avec une tronçonneuse, il le faisait une fois. Puis, il a disparu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Philippe Rizoli revient enfin dans l'actualité parce que figurez-vous qu'il porte plainte contre un anonyme qui a usurpé son identité. En 2014, il y a des malades qui se font passer pour Philippe Rizoli. Ce sont les mêmes qui, dans les concerts de Christian Morin, essayent de toucher sa clarinette. Le faux Rizoli avait ouvert des comptes sur Twitter et Facebook alors sur lesquels il écrivait des insanités. Exemple, le 22 février, il écrivait « Je suis rond comme une queue de pelle ». Si bien que les fans de Rizoli, qui ont gardé une image sublimée en repensant à ses duos avec Patrick Roy, eh bien, étaient déçus. C'est comme si Casimir postait sur Facebook des photos de lui versant du Cointreau dans le Gloubi-Boulga. Comme si Bernard Montiel, qui a la même couleur que Casimir à cause des UV, écrivait sur Twitter qu'il est en train de lire du Marcel Proust. Enfin, ça vous casse une réputation. Le faux Rizoli publiait des photos de bouteilles vides avec des gens étalés par terre. Donc, ça donnait l'impression que Philippe Rizoli faisait les mêmes petits-déjeuners que Gérard Depardieu. Alors, l'individu qui a usurpé son identité explique qu'il s'agit juste d'un conte parodique. Toutes les célébrités en ont un. Non, ce Stéphane Bern qui, sur Twitter, écrit d'Elisabeth II « Est-ce qu'elle va enfin casser sa pipe, la vieille coche ? » n'est pas le vrai. Non, c'est pas moi. Oui, ce Eric Dussard qui, sur Facebook, écrivait hier « Je suis en train de regarder Arte pour ma chronique » est un faux. Cette soi-disant Sophie Favier qui affirmait lundi sur Twitter « Malgré mes efforts, jamais le regard de Patrice Carmouz n'a dévié sur ma poitrine. » C'est bien entendu une arnaque. Sophie Favier, elle était précurseur. Elle avait le corps de Nabila mais sans transformation. C'était du bio avant l'heure. Bref, moi je sais que Philippe Rizoli ne boit pas, ne se drogue pas et est vierge. C'est normal, il vient de mon enfance. Donc je lui conseille juste de rester zen et d'attendre qu'un autre taré usurpe l'identité d'Olivier Chiabodo. Alors vive le vrai Rizoli, abat le faux Rizoli et au lieu de souffler dans ma langue de belle-mère comme d'habitude, en hommage, je vais faire ce midi un lancé de langue de belle-mère. Attention ! Voilà ! C'était ça du Basturo dont on peut réécouter la bonne humeur sur rtl.fr